Et ce choc des photos, c'est un peu une nouveauté dans les recherches actuelles. Il est encore plus fort quand on aborde le dossier de la Mecque. Je voudrais vous en parler maintenant, avec différents éléments sur le site de la Mecque, pour montrer qu'en fait, on a prouvé aujourd'hui que ce site, même si c'est très difficile de le faire admettre globalement, parce qu'il y a énormément de blocages, que ce site n'était pas ce que la tradition musulmane en dit. La Mecque n'existait pas à l'époque de Mahomet en tant que ville caravanière, et même en tant que ville d'origine de l'islam. Alors, un premier élément pour le comprendre, c'est le fait que la Mecque est localisée à l'écart des routes caravanières. Regardez cette carte. Alors, c'est l'Arabie ici que vous voyez. Alors, la Mecque est ici, dans... Alors, ce n'est pas la plaine. On aurait l'impression que ce serait la plaine, mais c'est quand même un petit peu encaissé. Elle est ici, mais on voit qu'elle n'est pas sur le plateau rocheux arabique. Donc, les monts... Je crois que ça s'appelle les monts Taroua, je crois. Enfin, je ne sais plus très bien. Là, puis après, c'est un grand plateau. L'itinéraire traditionnel que j'ai figuré, qui est figuré ici, qui, à l'époque de Mahomet, n'était plus emprunté. L'itinéraire traditionnel, en fait, il passe, vous voyez, sur le plateau. Là, vous suivez mon pointeur ? Et la Mecque n'est pas sur le plateau, elle est en contrebas du plateau. Elle est à 300 mètres d'attitude, à peu près. Là où Taïf, l'oasis de Taïf, qui est une oasis, qui est sur le plateau, est à 1450 mètres. Alors, imaginez un commerçant qui va se dire, je vais faire des bonnes affaires, je vais mettre ma base arrière de caravane, là où je vais avoir mes entrepôts, mes stocks, mes élevages de chameaux, ma famille, là où on va venir même faire du commerce et venir me voir, je vais me mettre à 1100 mètres de dénivelé de l'itinéraire. À trois jours de marche, vraiment, enfin, ardu, quoi, 300 mètres de dénivelé par jour en caravane, et puis j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens. C'est, d'un point de vue de rationalité commerçante, complètement idiot. Donc, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et c'est bien pour ça qu'on ne parle jamais de la Mecque dans toute la littérature pré-musulmane, pré-islamique, alors qu'on aurait dû en parler au titre de ce qu'elle était comme ville caravanière. Ce n'est pas possible que les Mecquois, si on dit que les Mecquois ont existé, il y ait eu zéro client à l'est, au nord, au sud, alors même que tous conservaient des registres, quoi. Regardez, là, regardez, ça, c'est la route de la soie. Et où est-ce qu'elle arrive, la route de la soie ? Alors, elle arrive là, elle arrive aussi par là, là, ce n'est pas figuré. Elle arrive en Syrie, et là, vous avez la taquillée, qui est idéalement placée comme base arrière, à proximité de la route de la soie, pour faire du vrai commerce caravanier au 7e siècle. Là, ici, il y a du commerce caravanier. Là, il n'y en a plus du commerce caravanier au 7e siècle. La route est fermée, ce n'est pas qu'elle est fermée, c'est qu'elle n'est plus utilisée, parce qu'elle coûte mille fois plus cher que le passage, ici, par la mer, en bateau. Bon, ça coûte cher d'affrêter un bateau, mais une fois que vous avez affrété le bateau, vous pouvez, à peu de frais, faire beaucoup de kilomètres, là où le coût d'une caravane est énorme. Imaginez donc, derrière, qu'une caravane qui serait localisée à la Mecquie, qui n'a rien à vendre sur place, il n'y a pas de client à la Mecquie, soit les gens viennent les voir, mais il n'y a rien à faire non plus. Ça veut dire que si on veut faire des bonnes affaires, il faut vendre des produits qui sont suffisamment chers, ou avec une valeur ajoutée telle, du type des bijoux, des parfums, des métaux précieux, que ça puisse rembourser le coût, le coût de monter des expéditions de plusieurs milliers de kilomètres dans le désert, avec des chameaux. Derrière, en fait, un tel commerce n'a pas existé. Pour le coup, on aurait vraiment eu des traces. Pour le besoin de l'exercice, il y a la chercheuse Patricia Crone qui a essayé de montrer, allez, elle a dit, ok, je veux bien admettre que la Mecque existe, même si, dans mes recherches, je lui montrais qu'elle n'existait pas. Mais on va faire semblant, on va dire que, essayons d'imaginer le commerce qui aurait été possible depuis la Mecque. Alors, elle imagine un commerce qui est fait avec du cuir, un commerce de cuir, où on vend du cuir depuis la Mecque jusqu'aux Romains, qui sont à peu près par là, pour aller alimenter l'armée romaine, qui était, enfin, l'armée byzantine, qui était extrêmement consommatrice de cuir. Mais le problème, c'est que, enfin, c'est peut-être possible au niveau de la clientèle, mais c'est pas possible au niveau du coût. Et elle le dit elle-même, mais ça marche pas, cette affaire. Donc, bon, le site Mecqueux ne fonctionne pas, et donc on se rend compte qu'il y a une espèce d'imposture à prétendre qu'on aurait eu ici un site commerçant. Une preuve, d'ailleurs, de l'imposture, c'est qu'on n'a jamais vu, après l'islam, ce site commerçant se développer. Alors même qu'il aurait dû être la base de l'islam, puisque l'islam est né là-bas, qu'il y aurait eu la Kaaba, la ville d'Abraham et tout ça, il suffit que l'islam naisse pour que tout le commerce s'efface d'un coup, et que plus rien ne se fasse à la Mecque. Pourquoi ça ? Parce qu'il n'y avait jamais rien eu à la Mecque avant, en fait, tout simplement. Bon, je vais passer vite fait sur cette diapo, je vais vous parler du travail de Christian Robin, qui est un archéologue spécialiste de l'Arabie, et qui a montré que toute l'Arabie avait été christianisée, judaïisée au 7e siècle, et qu'il n'y a pas de Jailia. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Donc, la Jailia, c'est le mythe fondateur de la... Enfin, c'était ma première diapo, c'était d'expliquer que il y a une espèce de barbarie pré-islamique au Hijaz, avec des tribus sans foi ni loi, qui se font la guerre, qui ont des coutumes brutales, le but étant de montrer, en fait, d'un point de vue idéologique, que l'islam est venu apporter un ordre nouveau, une paix nouvelle, donc il fallait qu'il y ait une barbarie avant. Et en particulier, il fallait qu'il y ait eu un terrain vierge des révélations juives et chrétiennes. Or, ce n'est pas le cas. L'Arabie n'est déjà pas le lieu de l'éclosion générale de l'islam, et d'une, et de deux, même si on dit qu'elle l'a été en suivant la tradition musulmane, cette tradition est fausse, puisque, en fait, l'Arabie avait été christianisée et évangélisée. Il y avait des monastères, enfin, les Arabes étaient christianisés, peut-être pas très chrétiens, comme les nomades, par exemple, les gitans ont été christianisés. Ça a mis du temps avant que ça arrive chez eux. Il n'y avait pas forcément des prêtres qui les suivaient dans leur déplacement nomade. Ils avaient des grands rassemblements, des grandes messes de temps en temps, mais ils avaient été christianisés. Alors, pour avancer, je vais vous montrer un peu, toujours dans le site méquois, l'impossible site méquois. un problème dramatique et qui va aboutir certainement à une catastrophe horrible à la Mecque un de ces jours, parce que c'est écrit, en fait. Ça va se passer. Ça va être une énorme inondation qui va tuer des milliers de gens à la Mecque. Elle va arriver parce que la configuration des lieux et le climat fait que depuis toujours, c'est le cas, et que le problème a été dramatiquement aggravé. En fait, la Mecque est un site un peu comme une cuvette comme à Grenoble, si vous voyez le site de Grenoble, qui est entourée de montagnes, mais encore plus proche que Grenoble. En Grenoble, les montagnes sont quand même un petit peu loin. Là, on a affaire à des collines, en fait, une montagne assez escarpée, quand même, et qui sont, qui définissent une sorte de cuvette. Et donc, en fait, quand il pleut, ça a beau être un climat désertique, enfin, subtropical désertique, exactement, il pleut quand même de temps en temps, et il pleut beaucoup d'un coup. En fait, il y a des effets de concentration énorme de l'eau d'un coup, d'un seul, à la Mecque, parce que l'eau ruisselle des collines, et on le voit aujourd'hui dans des vidéos, c'est très impressionnant de voir l'eau qui tombe. On a des cascades, on a l'impression que c'est des fleuves qui descendent des montagnes et qui sont en mesure d'emporter les voitures, d'emporter... Enfin, bon, il y a des inondations très fréquentes, et toujours maintenant. Alors, il y a eu des très grandes inondations du Haram. Le Haram, c'est le sacré. Enfin, là où il y a la fameuse Kaaba, le temple, voilà, entouré de son voile noir, là que vous voyez ici, c'est un des grandes inondations où l'eau est arrivée dans le Haram. Encore aujourd'hui, on peut avoir 10, 15 centimètres d'eau, et les Saoudiens ont essayé de prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas d'inondations. Et moi, j'ai été regarder, parce qu'en fait, ils ont fait des appels d'offres internationaux auprès de cabinets, de BTP, de bureaux d'études spécialistes de la gestion des eaux. Et j'ai été voir, parce que c'est public, enfin, on peut les trouver, en fait. Je ne dis pas la prétention d'avoir tout trouvé, mais j'ai vu des études qui ont été faites sur le site de la Mecque assez récentes, où les spécialistes, je crois que c'était un cabinet anglais, enfin, j'en ai vu deux études différentes et qui disaient à peu près la même chose. Ils expliquaient comment est-ce que les Saoudiens avaient plus ou moins réussi à essayer de juguler ce problème des inondations en construisant d'énormes réservoirs qui leur servent pour l'eau potable, parce que quand on a des millions de gens à la Mecque... Donc comment est-ce que vous accueillez des pèlerins là-bas ? Il faut des immenses réservoirs d'eau parce qu'il n'y a pas l'eau courante là-bas. Il y a un puits de rétention qui s'appelle la source de Zamzam, mais qui n'est pas une source en tant que telle, qui est un puits. Et ça a forcé les Saoudiens à faire d'immenses travaux de modernisation et d'augmentation des capacités d'accueil. Et donc, paradoxalement, ils ont bétonné le site et ça a renforcé encore les risques d'inondations et les bureaux d'études que j'ai vus là soulignent le risque d'un cataclysme en fait. C'est-à-dire d'une inondation où il y aura, je ne sais pas moi, 15 mètres d'eau, la carabasse a submergé et il y aura des morts. Et ça, c'est... Dans un sens, je dirais que c'est un peu la folie d'avoir voulu reconstruire une ville dans un site qui était absolument impropre à ça. ça, ce sont des photos qui vous montrent l'étendue et ce qu'ont été les gigantesques travaux que les Saoudiens ont fait pour accroître les capacités d'accueil à la Mecque. Donc, ils ont construit cet énorme complexe hôtelier, par exemple, avec cette tour. Gigantesque, la tour. Je crois qu'elle est aussi haute que la tour Eiffel. Plus haute. Plus haute, même. Oui, ben bon. Et pour ça, en fait, ils ont bouleversé le sous-sol. Ils ont cassé, regardez, toute la structure ancienne qu'on voyait ici, qui devait dater, regardez, là, vous la voyez, là, les arcades, qui dataient plus ou moins des Ottomans. Tout ça, ça a été cassé. Ils ont creusé le sous-sol. Là, on est dans le haram, c'est-à-dire le centre de la Mecque. Il n'y a pas plus central dans la Mecque. Regardez, on les voit, les fouilles, là, qui ont été faites. Alors, ce ne sont pas des fouilles archéologiques en tant que telles. C'est pour créer des bâtiments et faire des sous-sols et autres. Et les fouilles, il est surveillé par des commissaires aux affaires archéologiques et on n'a rien trouvé. Ils pensaient bien que s'ils avaient trouvé quelque chose, ils l'aura éclaironnait sur des toits. Vous pouvez même aller voir la page Wikipédia de la Mecque en français, enfin, française de la Mecque plutôt, qui met en lien l'article d'un architecte saoudien ou qatari, saoudien, je pense, plutôt, qui a travaillé sur ce chantier de fouilles, qui les a un peu surveillés et qui explique que, bah oui, on n'a rien trouvé d'ancien. Alors, lui, il dit qu'on n'a rien trouvé qui date d'avant Mahomet. Bon, on n'a rien trouvé d'ancien, tout court. On n'a rien trouvé qui date de Mahomet et même d'après, en fait. Parce que le problème, c'est que cette ville, elle a été fondée, grosso modo, au 8e siècle. Il y a eu des choses qui ont été faites un petit peu avant au 7e siècle par le fameux calife Abdallah ibn al-Zubayr. Je voudrais vous en parler là, juste après. Mais cette ville n'a pas d'existence avant le 8e siècle, tout simplement parce que, vu qu'elle est située dans un environnement complètement hostile, dans lequel il n'y a rien qui pousse, dans lequel il est impossible d'avoir de l'agriculture, il faut tout amener de l'extérieur. Il faut amener la nourriture pour les hommes, le fourrage pour les bêtes, le bois de chauffage, les matériaux de construction, enfin, le bois, les tentures, on peut trouver des pierres sur place, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une forme d'État, une forme de centralisation, une sorte de solidarité, en quelque sorte, qui s'exerce pour qu'on puisse subventionner la ville, en fait. Vous voyez, on n'aurait pas pu créer la basilique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ou Brazzaville, la ville de Brazzaville, la ville nouvelle de Brazzaville dans la jungle, en Brésil, s'il n'y avait pas des États derrière pour le faire, pour apporter les matériaux de construction, et ainsi de suite. C'est un peu le même genre de choses à la Mecque. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas un empire abbasside assez costaud, vous n'avez pas de ville de la Mecque. Ce qui explique derrière qu'on ne trouve pas de mosquée orientée vers la Mecque pendant très longtemps. Alors là, je vais vous présenter les recherches qu'a faite Dan Gibson, mais je vous présentais juste ces données brutes de brutes parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ses conclusions. Et je vous expliquais pourquoi. Dan Gibson, c'est un spécialiste de l'histoire des Arabes Nabatéens, donc les Arabes avant l'Islam, il s'est rendu compte en poursuivant au-delà qu'il n'y avait aucune des premières mosquées qui n'étaient orientées vers la Mecque. Ça m'a beaucoup étonné et il s'est rendu compte qu'elles étaient orientées vers Petra. Alors, elles ne sont pas toutes orientées vers Petra, il y a à peu près une petite vingtaine de mosquées sur les 30-35 environ sur le 1er siècle de l'Islam qui sont orientées vers Petra. Les autres, on n'arrive pas à déterminer leur orientation, on ne sait pas très bien où ça pointe, voire on n'arrive pas à savoir même où est-ce qu'elles pointent parce qu'elles sont trop anciennes, trop délabrées, trop détruites, ou on n'a plus accès aux fondations de la mosquée ancienne, on a construit quelque chose au-dessus. Donc on ne sait pas où ça pointe, mais il y en a 19 qui pointent quand même assez précisément à Petra, vous voyez l'illustration ici, et aucune qui pointe à la Mecque. Alors éventuellement, on pourrait dire que la mosquée de Sahana, la Mecque qui est ici, elle se trompe un petit peu, mais pas tant que ça, comme ça, même celle-là, celle qui est en Azraïla, de l'autre côté de la mer rouge, mais celle de Foustat, vous voyez, boum, elle pointe directement ici à Petra. Et puis, plus embêtant, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, elle pointe, boum, directement à Petra. Elle ne va pas, ici, je dirais, ce ne seraient pas du tout les mêmes angles, en fait. On ne se trompe pas, enfin, ce n'est pas des coïncidences, en fait. Il y a des gens, aujourd'hui, qui refusent ces résultats-là, d'un point de vue idéologique, parce que pour eux, ce n'est pas possible d'accepter qu'il n'y ait aucune mosquée pointée vers la Mecque, et qu'ils vont dire, pour refuser ces résultats, ce n'est pas possible parce que les Arabes ne savaient pas orienter leur bâtiment. La preuve que non. C'est quand même assez flagrant, quand même, quand on voit la coïncidence. Ce n'est pas possible parce que, en fait, ça ne peut pas être possible dans mon schéma à moi. C'est plutôt ça, comme ça, qu'il faut voir les choses. Parce que, la preuve évidente que c'est possible, c'est que ça existe. C'est comme les pyramides d'Égypte, on ne sait pas comment elles ont été, on ne sait pas vraiment comment elles ont été construites, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment elles ont été construites qu'elles n'existent pas. Elles existent. De même pour les orientations des mosquées. Alors, on ne sait pas si les Arabes avaient des GPS ou pas, mais de toute façon, ils ont tout simplement pu demander à des gens qui savaient. pourquoi est-ce que je vous parle jusqu'au 1er siècle ? Parce qu'à partir de l'an 727, on a la première mosquée dont on a réussi à déterminer qu'elle pointait effectivement sa direction vers la Mecque. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement précis. Si on fait la direction exacte, on arrive au sud de la Mecque. Clairement, ce n'est pas Petra, ce n'est pas Médine, ce n'est pas Jérusalem. On peut raisonnablement penser que cette mosquée qui a été construite là, dans la vallée de l'Indus, à l'embouchure, à Bambor, aujourd'hui au Pakistan. Enfin, c'est une ruine, j'ai vu les photos, c'est haut comme ça. Mais le bâtiment est orienté. Enfin, orienté, non pas vers l'Orient, il est mécaïsé, si on veut. Et en fait, à partir de 1727, les mosquées sont construites vers la Mecque. Alors, pas toutes, il y a encore quelques mosquées qui sont construites vers Petra, mais principalement, on y arrive, et puis à partir des abbassides, c'est quasi systématiquement, même à la Mecque. Et donc, ce qui est montré là, c'est que la Mecque n'avait pas d'existence réelle, en fait. Dan Gibson, lui, en déduit que la Mecque des traditions musulmanes devait être Petra. Or, ce n'est pas si simple que ça. On n'est pas du tout sûr qu'il y a un lieu des origines uniques, loin de là, et qui plus est, lui, ramène à Petra tous les éléments qui, en fait, pointent à Jérusalem. Donc avec ça, moi, je n'ai pas d'accord avec lui. Les ruines du temple dont je vous ai parlé, que Abraham et Ismaël doivent relever, c'est le temple de Jérusalem dont il s'agit. Enfin, on le sait par bien d'autres indices dont Dan Gibson ne tient pas compte du tout. Donc moi, ce qui m'intéresse chez Gibson, son travail, c'est-à-dire ses données brutes, son interprétation, je ne suis pas d'accord avec, même s'il y a des choses intéressantes. Et notamment, lui a montré dans son interprétation que les traditions musulmanes décrivent la Mecque pour certains événements qui s'y sont passés exactement comme Petra. Et les événements en question, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment le combat entre Zoubaïr, Ibn al-Zoubaïr, et les Omeyades. Où on raconte par exemple qu'il y a eu des balistes et des catapultes qui ont été apportés par l'armée Omeyade et qui auraient détruit la Kaaba de la Mecque. Et alors, évidemment, on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit à la Mecque, comme je vous l'ai dit. On a retrouvé des milliers de boulets de catapultes à Petra. Il y a des descriptions qui sont faites du site de la Mecque au moment de ces événements entre le calife et l'anticalife, du type de la rivière qui coule au milieu, des falaises de rochers, et en fait, qui correspondent exactement au site de Petra. Tout ça pour dire que sur le site mécois, de plus en plus de choses s'accumulent. Dans le dossier qu'avait rassemblé le père Galet, il y avait déjà les analyses de Patricia Krohn, alors pas aussi développées parce que ça, ça date de 2005, et puis le père Galet avait lui-même développé quelques analyses qui allaient dans ce sens-là. Patricia Krohn, elle a montré dans le Coran que alors que la tradition musulmane, dans son explicitation du Coran, dit tel verset a été révélé à la Mecque, et s'adresse donc à des mécois. Mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit que les mécois qui sont décrits, c'est des pêcheurs, des paysans, et qui cultivent, donc là j'ai listé, le blé, date, olivier, vigne, grenade, ça c'est ce que explique Patricia Krohn, j'ai été voir après les versets, il y a à peu près, je crois de l'ordre de 150 à 200 versets du Coran qu'elle cite, à l'appui de tout ça, où elle parle de ça, le blé, les dates, les grenades, les troupeaux de chèvres, enfin tout ça, c'est pas possible à la Mecque, ça pourrait être éventuellement possible à Petra, et ce qui n'est pas possible à Petra, c'est les bateaux à voile, et les poissons et les coquillages fraîchement pêchés, qu'on mange comme étant le produit de la mer, le bon-ti en anglais, je ne sais plus comment on dit ça en français, enfin bon. Et bon, donc derrière, en fait, cette étude, rien que cette étude de Patricia Krohn, qui avait été préfigurée déjà par le père Galais dans sa thèse, il avait échangé avec elle déjà, et puis il avait déjà bien travaillé ses ouvrages, montre que les origines de l'islam, ce ne sont pas forcément un lieu unique, ce n'est pas ça, mais elles sont à chercher du côté des rivages de la Méditerranée, donc plutôt de la Syrie. Pourquoi est-ce que je vous dis la Syrie ? C'est là, c'est encore d'autres recherches, il y a celle-là dont je vais vous parler, mais il y avait celle qui avait, qui a faite le père Galais, où il a montré par la toponymie et l'archéologie qu'il y a en Syrie des lieux qui ont été identifiés comme étant des lieux des Koreschites. Et en particulier, il y a, j'avais mis la carte dans le grand secret de l'islam, un spécialiste de la Syrie, René Dussault, qui avait fait tout un travail d'archéologie, de toponymie, topographie, en Syrie, et qui avait montré qu'il y avait en Syrie le caravancérail des Koreschites, juste à proximité de villages, alors ça, c'est d'autres études qui l'ont montré, qui étaient des villages du déo-nazaréen. Un autre élément très fort, c'est une étude de Robert Kerr encore, j'en avais déjà parlé de lui tout à l'heure à propos de son étude araméisme dans le Coran. Là, c'est une étude où il a montré que tous les manuscrits coraniques sont écrits dans un type d'écriture arabe qui est nord-arabique, c'est-à-dire qui vient de l'Arabie pétrée. Donc ici, c'est la Syrie, alors on n'est pas sur le rivage, mais presque, c'est les Ghassanides qui sont là, là vous avez les Lakhmides, puis là vous avez les Bédouins du désert, en fait. L'écriture sud-arabique elle est très différente, vous en avez un exemple ici sur une stèle qu'on a au musée de Sanaa au Yémen, et c'est très bizarre, en fait, c'est très simple ce qu'il a montré et en même temps très significatif. Ça veut dire que les premiers manuscrits coraniques, ils n'ont pas été écrits par des gens qui venaient de Médine ou de la Mecque, mais par des gens qui venaient d'ici, de l'Arabie pétrée. Alors peut-être qu'ils étaient des Lakhmides, peut-être davantage qu'ils étaient des Syro-armiens de Syro-armiens dedans, mais ce n'est pas du dialecte de Mésopotamie. Et donc derrière, ça nous montre que les fameux compagnons de Mahomet, ils ne venaient pas du Hijaz, mais ils venaient de Damas. Et donc les origines de l'Islam et du Coran sont à trouver dans l'Arabie du Nord, l'Arabie pétrée, et pas dans le Hijaz. Alors, écoutez, je vais peut-être arriver à faire tout tenir, peut-être pas à 17h pile-poil, mais à 17h05. de l'Arabie du Nord, de l'Arabie du Nord, de l'Arabie du Nord,